Salut les amis on se retrouve pour la nouvelle review de Boruto donc sur l'épisode 23 les formes de lien on en parle tout de suite après le générique Cet épisode 23 est l'épisode qui clôturera l'arc de Naruto Gaiden donc sur l'histoire de Sarada et sur ses parents etc et là on a eu le droit à un épisode juste grandiose l'animation était excellente on s'est retrouvé vraiment à l'époque phare de Naruto Shippuden où on avait des animations de combat juste magnifiques et ça c'était super cool pour résumer un petit peu l'épisode on retrouve Sasuke, Naruto, Sarada et Shoujo qui partent à la poursuite donc de Sakura qui a été enlevé par Shin premier et donc ils vont directement à son repère qu'ils ont réussi à retrouver grâce aux sources d'Orochimaru donc ils vont les retrouver là l'équipe va se sonder en deux Naruto et Shoujo qui vont carrément être jetés à la trappe puisqu'ils vont s'occuper des mini fines entre guillemets et on va suivre donc Sarada et Sasuke qui vont à la rescousse de Sakura qui m'a fait l'air de se débrouiller plutôt pas mal toute seule parce que c'est pendant son combat contre Shin premier qu'on a le droit à cette émerveillance oui j'invente les mots carrément à ce niveau là c'était vraiment juste magnifique au niveau de l'animation de ce combat il y avait vraiment rien à dire c'était fluide c'était c'était rapide c'était parfait le combat de Sakura contre Shin premier permet déjà de voir les capacités de ce personnage du fait que grâce à ses objets qu'il arrive à matérialiser un peu comme il veut parce que bon grâce à ses objets il arrive à se matérialiser un bras qu'il a perdu et ensuite une jambe qu'il va perdre à cause de Sasuke mais bref donc ce combat va nous permettre de voir un petit peu ses capacités à lui et également les nouvelles capacités de Sakura parce que là on n'est plus du tout face à une Sakura qui était chiante qui ne servait à rien on est encore à un seuil où limite elle se rapproche vraiment de Tsunade enfin de ce qui était Tsunade à l'époque de Shippuden bon là on est vraiment face à une Sakura qui a du potentiel qui est intéressante et ça c'était super beau malgré l'efficacité de Sakura va quand même être touchée par les armes de Shin premier et forcément elle va être ralentie parce que celui-ci grâce à son Sharingan arrivera à faire en sorte que l'arme rentre plus profondément dans son bras et donc forcément elle a bobo et là elle perd un peu non pas connaissance mais de concentration et donc elle défaille un petit peu et c'est à ce moment là que Super Sasuke arrive et lui casse la gueule quoi grâce à lui le mec perd encore une jambe il devient une vraie merde enfin voilà on a un affrontement là dessus et ensuite retournement de situation parce qu'on se rend compte que les clones de Shin donc les mini Shin vont se retourner contre leur créateur contre leur papa et on va également apprendre que ces mini Shin on avait déjà plus rien à faute de ce mec là depuis un bon bout de temps puisqu'ils avaient créé d'autres mini Shin est-ce que vous voyez ce que je veux dire des mini Shin qui créent des mini Shin ça c'était quand même magique et donc là on se retrouve avec une centaine de Shin différents parce que forcément il y a eu des loupés alors tu as des gros Shin, des petits Shin, des rachiti Shin et des gros Shin, un grand Shin enfin un énorme Shin après pourquoi est-ce que je vous parle de ça parce que je trouve que c'est un élément qui a été mis en avant du fait que les Shin aient créé d'autres Shin de différentes corpulences et tout surtout le plus grand qui a été super impressionnant mais qu'au final ça n'a pas été réellement mis en avant je m'explique tout de suite on nous vend donc une horde de Shin prêts à niquer des mères quoi carrément là ils sont prêts à casser des gueules et tout c'est un délire quoi et au final à la fin de l'épisode on se rend compte que tout ce qui va enfin leur destin ça va être de se retrouver dans un orphelinat quoi dans un foyer c'est tout et honnêtement j'ai trouvé ça un peu décevant parce que tu nous vends une arme quand même plutôt pas mal qui au final va se retrouver genre comme le petit toutou à l'animalerie quoi c'est un peu ouais je trouvais ça un peu bête mais je reviens tout de suite après là dessus parce que donc il y a d'autres éléments par rapport à ça mais d'abord on va parler d'autres choses qui se sont passées plus tôt dans cet épisode le gros point négatif de cet épisode c'est tout simplement qu'on nous balance des informations super importantes qui peuvent être super intéressantes et tout qui peuvent avoir un dénuement assez crucial assez important pour qu'au final après on nous les balance sous oubliettes par exemple comme je vous l'ai dit par rapport à toute la vente de Chine au final on nous lance la horde de Chine et tout tu dis ouais ça va se casser ça va se taper sur la gueule et tout ça va être cool pour qu'au final il se retrouve dans un pseudo orphelinat et bah après pour Sakura c'est pareil on nous balance une Sakura super badass pour qu'au final elle s'évanouille juste après c'est clairement chiant parce que ça s'appelle un ascenseur émotionnel tu dis ouais t'es hypé et tout et au final bah non ça c'est le seul point négatif que j'ai observé dans cet épisode après sinon un point que j'ai énormément apprécié c'est la badassitude de Sasuke cet épisode était vraiment consacré à lui en tant que ninja en tant que père en tant que mari tout était là pour le mettre en avant son comportement en tant que ninja face à Chine quand il est face donc au clone enfant qui est là pour défendre son père comme il le dit il hésite pas à vouloir le tuer et au final c'est Sarada qui lui met des bâtons dans les roues parce qu'elle lui a fait non papa et là il se fait blesser quoi mais vraiment le Sasuke qui était dans cet épisode était juste badass c'était un Sasuke qu'on aurait aimé voir dans tout Shippuden et bon bah on va pas se le répéter ils avaient carrément chié le développement de Sasuke mais là on sent qu'ils veulent se rattraper et c'est chose faite un autre point que j'ai énormément apprécié dans cet épisode c'est la cohésion entre Sasuke et Sakura leur complémentarité qui a été mise en avant dans cet épisode était juste grandiose honnêtement c'était pas trop badass le fait que Sakura parte dans un sens là grâce à son Shangen Sasuke permute avec elle et tout et puis là elle lui insème un coup de poing un chine non moi c'était juste magique moi j'ai kiffé donc ça c'était vraiment les gros points que j'ai apprécié dans cet épisode les autres points qu'on peut donc soulever dans cet épisode c'est déjà le fait que le directeur de l'orphelinat ma foi enfin du moins le responsable n'est autre que Kabuto oui Kabuto honnêtement moi je le sens mal perso parce que Kabuto qui récupère les expériences d'Orochimaru bon du moins les expériences d'un ancien sujet d'Orochimaru moi je trouve ça quand même chelou je sens que ça va partir en couille ça aussi également un autre point très intéressant qui était quand même la clé de cet arc c'est tout simplement le fait que Sakura est la mère de Sarada et oui ce n'est pas Karine comme Karine l'explique Karine tout ce qu'elle a fait c'est simplement faire l'accouchement de Sakura et elle a gardé le cordon ombilical qui reliait Sakura à Sarada donc voilà on s'est tous enjaillés pour rien surtout moi à l'époque quand j'ai lu l'escal je vous avoue que quand j'avais lu ça j'étais vraiment déçue mais à l'heure d'aujourd'hui ça me fait plaisir du fait que Sakura soit la mère de Sarada parce qu'on retrouve vraiment l'image de Sakura dans Sarada mais sans le côté niais inutile et tout on a vraiment que le meilleur en fait et ça c'est vachement cool à la fin de cet épisode on a eu le droit à une petite scène qui était là pour faire plaisir au fun de Sasuke donc moi la première on le voit enfin avec sa famille comment il agit etc donc on le voit faire un repas avec Sakura et Sarada donc là où Sakura dit que Sarada est complètement con d'avoir douté du fait que c'était sa mère et ensuite donc Sasuke repart en mission et là et là on l'a vu faire le geste de Hitachi enfin que Hitachi lui avait fait quand il était petit et qu'il lui faisait tout le temps et qu'il lui a fait au moment de sa mort et tout et il l'a fait à Sarada et c'est super cool c'est vraiment super bien quoi je crois que vous l'avez compris que j'ai kiffé cet épisode mais ouais c'était trop cool et on passe directement à la preview de l'épisode de la semaine prochaine et j'ai peur qu'on retombe encore dans des hors-séries ouais bon le seul truc intéressant qu'on a c'est que ça y est Sarada a trouvé sa voie elle veut devenir la nouvelle Okage ouais voilà mais après j'ai vraiment l'impression qu'on va retomber dans des hors-séries et ça je pense que ça va être chiant parce que bon autant il y en a qui peuvent être intéressants autant là avant l'arc Gaiden c'était hyper chiant donc je sais pas je reste mitigée à ce prochain épisode mais de ce qu'on peut voir dans la preview je pense que ça va pas être aussi bien animé que cet épisode d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué parce que si vous êtes comme moi que vous êtes du genre dès qu'il y a l'ending vous passez directement à la preview vous ne l'aurez pas vu mais l'ending a changé bon là toujours la même musique là toujours la même ambiance mais voilà il est présenté de façon à ce qu'on comprenne bien que l'arc est terminé et que donc la semaine prochaine on va sûrement avoir un nouvel ending après est-ce qu'on va avoir un nouvel opening je ne sais pas je ne pense pas pour moi je pense qu'ils vont le mettre au moment où on va commencer le film Boruto je pense je suis pas sûr enfin on verra bien voilà cette nouvelle review se termine j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire par commentaire si l'épisode vous a plu si vous avez kiffé l'animation tout comme moi liker et partager la vidéo ça me fera super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas sur ce moi je vous laisse à la semaine prochaine tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz